OK, so, hi students, getting back to your classes over here. Et premièrement là, I hope que je te rappelle que je te disais que je te disais bien là. Le dernier topic qu'il m'a fait avec eux, c'était mode for raw data, avec c'était mode for un group data. Alors, je peux trouver qui comme quoi. Et comme je te disais, il y a un lien pour un tutoriel au mode for raw data, avec un group data. Alors voilà, je te rappelle que je te disais dans le message là, le WhatsApp. Je te disais comme ça quitte une page. Je te disais comme ça quitte une page. Pourquoi je te disais comme ça quitte une page là ? Parce que juste avant que je te fais mode, je te fais médian. Je me finis de faire médian pour un jour data. Je me finis de faire médian pour un group data. Je me finis de faire cinquantaine de devoirs. Je me finis de mettre toutes mes corrections pour un devoir là. Mais par contre, je te disais comme ça quitte une page. Je tiens de mettre des notes pour le mode for raw data. Je tiens de prendre des notes pour le mode for and group data. Alors je te disais, comme ça, mon schaou doit évaluer une correction comme ça. Je ne peux pas vraiment terminer avec ma correction pour le mode la fois ici. Je peux déjà finis de lire du mode sa vidéo là. Parce que mon schaou peut vraiment corriger un type de devoir là. Parce que je peux faire aussi des autres classes qui peuvent être en confinement Comme mes classes communes, etc. Voilà, c'est ça qui doit être écouté moi un petit peu dans mes excuses. pour cette partie là, moi je vais déjà finir avec cette banque de correction qui me donne à cette banque, là je me donne à cette banque de correction mais pour l'instant voilà, alors c'est dans cette end page qui me donne à cette banque, quittez-la juste et avant qu'elle prenne cette banque de mode, avec un groupe bêta là, c'est dans cette end page là maintenant ceux qui prennent ici quitte end page là, comment est-ce que je suis capable de mettre une référence parce que ça, l'épicin est juste après Midian, comment est-ce que je fais Midian avec cette banque ? je vais faire Midian for raw data, comme je fais Midian for raw data, je vais faire Midian for un groupe d'état et là voilà, dans cette end page là, je vais se poser pour Midian for group data so please, reference it over here, je vais mettre un astérix, etc, etc mais voilà, ça, l'épicin tombe juste ou juste après Midian for group data une page qui vous suffit parce qu'on a un seul exemple dedans let's just have a look at this one, la question dedans, voilà, premièrement je trouve que vous avez une banque de notes devant vous je trouve bien, premièrement dans cette banque de notes, je vous disais comme ça Midian class for group data, je trouve que je vous mettrai dans une box rectangular Median class for group data, it is obtained the same way as Midian for un group data let's just have a look at it, qui vraiment nous peut vous dire pour cette partie là premièrement comment je suis d'accord avec moi whenever we have, alors en termes de group data whenever things, tout le temps quand les choses liées en termes de group data alors c'est pas vraiment une valeur, mais plutôt pas une class interval, vous voyez comment là this is first class interval, second class interval, third class interval, this is the fifth class interval vous avez tout à quoi avec moi pour ça, il n'y a pas de difficulté pour ça allez très bien, ça, alors cela veut dire que ça, c'est une median pour group data so question pour exemple 1, tout le temps quand c'est group data, il n'y a pas vraiment mal de valeur alors c'est vraiment mal class interval, on appelle ça c'est pour cela que vous trouvez que la question c'est find the median class les points c'est nous, find the median, tout le temps quand c'est group data alors c'est pour vous dire, find the median class ok, c'est bon là, oui, allez très bien so whenever you have such a question, and you are asked to find the median class comment vraiment vous êtes pour faire l'e? let's have a look at it, nous fait l'e parer, vous êtes déjà connèquement pour faire l'e je vous fais l'e parer, comment nous faire, when it's about for un group data qui vous êtes apprendre à faire quand c'est un group data allez, ça c'est le bank class interval, ça c'est le frequency qui me tu montre les oeufs-là, qui est juste à côté frequency alors, nous visons une colonne qui appelle nous visons une colonne qui appelle cumulative frequency I hope you still remember, nous t'appellent comme CF ok, it's good, tout le temps quand c'est une question, le median il faut un group data, et tout le temps quand c'est une question le median, il faut un group data quand il fait des oeufs-là, find median class qu'est bien, il ne faut pas des oeufs-là, find median median c'est quelque chose d'autre, c'est de préciser find median class find median class itself, je vous comprends qu'il fait je peux mettre autant, alors voilà, je peux stress beaucoup les apportés là, parce qu'il n'y a pas find median value qu'il pourrait l'autre façon de faire, mais c'est déjà nous find median class c'est ça, ce façon de faire alors, je vais faire premièrement vérifier est-ce qu'il est possible de find median value ou find median class if you ask about median class, it is the same as finding median for un group data how did you find median for un group data ? alors, juste à côté de cette colonne frequency je vais faire label une colonne qui appelle cumulative frequency et qui motivement résoudre tout le temps qu'ils ont une première valeur dans notre cumulative frequency tout le temps nos premières valeurs dans notre cumulative frequency alors si pareil, comment nos premières valeurs dans notre frequency I hope you still remember tout le temps, première valeur dans notre cumulative frequency et pareil, comment nos premières valeurs dans notre frequency alors si ça c'est 5, ça aussi c'est 5 maintenant prochain c'est quoi ? c'est 5 plus 7 alors voilà, cela vous donne combien ? cela vous donne 12 ensuite nous faire 12 plus 10 cela vous donne 22 ensuite 22 plus 13 par ici alors cela vous donne 35 et à la fin c'est 35 plus 15 là-bas est égal à 50 et qui m'a dit les autres comment je vais faire vous autres vérifier si vraiment nous ne bien faire le tout si vraiment nous ne bien faire le tout alors qui m'a dit montrer les autres que sa total frequency là 5 plus 7, 12 plus 10 alors 22 plus 13 c'est 35 c'est 35 plus 15 c'est 50 alors qu'on m'a dit les autres voilà si vraiment nous ne vous donne bien à faire le tout si vraiment nous ne vous donne bien à faire le tout alors voilà, c'est la dernière valeur qui se donne et là dans cette colonne et cumulative frequency là tout le temps de loss value in your cumulative frequency column and your total frequency they should always match si ça de là ce n'est pas match alors cela veut dire que si ça de là ce n'est pas match cela veut dire qu'il y a un problème soit dedans soit la total frequency même qui est capable de vraiment mal faire mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un pour mal qu'on a une valeur là alors il y a une faute possibilité que ça tombe mal là-là si ça de valeur la pantombe parait ça veut dire que cette totalité avec voilà la dernière valeur de cette CF la pantombe est égale alors cela veut dire que alors there's a mistake somewhere là là qui deuxième chose je vous montre les autres qui deuxième colonne je vous montre les autres je vous fais là deuxième colonne je vous fais là alors c'est une colonne qui nous appelle rank ça veut dire en d'autres vous pouvez faire une rétap avec les autres tout le temps vous faites une moyenne alors voilà pour un groupe d'Etat et tout le temps vous devez me il y a une clause pour groupe d'Etat c'est la même 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 procédure ça veut dire à côté de la colonne Frequency which is denoted by number of pupils over here number of pupils is denoting your frequency column then what should be built over here ici c'est une colonne cumulative frequency et à côté cumulative frequency c'est une colonne qui appelle rank allez let's have a look at it rank maintenant c'est quoi alors rank ce valeur comme on va utiliser ça tout le temps il commence à partir premier pareil comme la première valeur CF qu'ils veulent apprendre 1er valeur CF il paraît comme la première valeur F 1er valeur CF il paraît comme la première valeur F et rank voilà tout le temps rank il commence 1er jusqu'à sa valeur là ça veut dire 1er jusqu'à 5ème alors si il peut tomber 15 à 25 minutes ensuite après 5ème 1er à 5ème tout le temps que le rank il commence par 1er jusqu'à sa valeur là alors c'est 1er jusqu'à 5ème après 5ème 6 alors c'est 6ème jusqu'à 12ème ensuite c'est 3ème 3ème jusqu'à 20 2ème ensuite c'est 23ème jusqu'à 35ème et ici c'est 36ème jusqu'à 50ème quand je t'ai fini faire tout ça là then you use your formula 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 les vous très très malheureux pour ceux alors ce qui ne peut pas vraiment rappeler ça parce que vous tout ça là je l'ai fini fait avec vous je l'ai même fini corriger avec vous et ce n'était pas pas une correction légère ce n'était pas une correction bien bien détaillée parce que moi j'ai la quantité de ça juste alors voilà la correction que je l'ai fait avec vous so I really hope que vraiment je l'ai vraiment rappeler ça maintenant si je l'ai fini par oublier please make sure that you have a quick recap on it l'est là qui vraiment je comprends ça par là parce que voilà ça c'est la même même chose que median for un group data so if ever you want to better consolidate this well please refer to median for un group data remaitrise le tout ça c'est copy paste de median for un group data simplement que nous mettons median for group data then let us use formula alors ce qu'il faut mieux ce qu'il faut apprendre ce qu'il faut apprendre ce qu'il faut faire alors ce que median est égal à half ensuite voilà de n plus 1 de n plus 1 th term voilà alors ce median est égal à half de n plus 1 median est égal à half de n plus 1 th term let us have a look at it get bien là et dedans quand nous vous est habilé quand nous pensons à servir median for group data I don't want you to use this formula half n plus 1 th term et on rappelle bien là half n plus 1 th term alors ça c'est formule quand nous servis median for row data avec ça c'est formule quand nous servis pour median for un group data mais quand tout le temps nous vous servis écoute bien là hein tout le temps quand nous vous servis median for group data désolé tout le temps quand nous écoutons median for group data this is not the formula that you will use rather you are going to use this one it's going to be half the nth term be not n plus 1 mais half of the nth term code n il fait toujours représente total frequency vous parlez je ne fais aucune faute dedans là hein ça veut dire for row data half n plus 1 un group data half n plus 1 but when it's about group data it's purely half nth term alors ce qu'il y convient alors si vous venez half de nth c'est quoi alors n c'est combien dedans au total il y en a 50 alors c'est half du cinquantième terme alors cinquantième terme cela moitié cela vous donne vingt-cinquième terme let us have a look at it allez premier jusqu'à cinquième it is this class sixième à douzième it is this class which class is the twenty-fifth term je d'accord vingt-cinquième vous trouvez dedans là entre vingt-troisième à trente-cinquième entre vingt-troisième à trente-cinquième alors voilà nous prenons nos vingt-cinquième terme alors voilà la réponse ça va être quoi la réponse ça va être ça pareil comment vous avez-vous fait pour un group data il fait simplement une valeur comment vous avez-vous fait pour un group data peut-être que ça c'était si pas 36 le numéro 2 fait comme si la réponse citons vingt-cinquième terme allez vingt-cinquième terme nous venez 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 nous lire fait comment dire ça c'était le numéro 2 la réponse vient le numéro 2 et si comme le lire what is the motor clause et bien la question même peut-être what is the motor clause pour ceux qui peuvent dire comme ça bien monsieur qui répond ça comme ça comme ça comme ça peut-être répondre ça oui vous autres comme ça même la réponse est pas calculée de median value les points nous avons calculé de median value nous avons calculé de median clause et bien vous autres mais il y a une clause sur la réponse il y a une clause il y a une clause intervalle alors même pour ceux qui peuvent dire comme ça monsieur est-ce qu'il est vraiment approprié qu'il donne ça comme réponse au fait c'est ça même qu'il faut m'approprier là parce qu'il y a une clause vous autres il y a une clause intervalle la réponse ma réponse est pas qu'elle vienne par lui il y a une clause intervalle alors comme le lien entre vingt-cinquième terme voilà désolé comme le lien pour vingt-cinquième terme alors mon vingt-cinquième terme c'est D trouvant 35 à 45 alors voilà ça veut dire l'hypouvinité trouve en 45 alors la réponse la réponse l'hypouvinité trouve en 35 à 45 minutes je t'aime bien si je dis pas ici alors voilà ça c'est pour exemple un il n'y en a que exemple, un dedans pas oublier vous autres Whenever it's about me and for group data, we have to use formula half and term. Next upcoming example, maintenant il y a bien mode. Je vais finir faire mode pour group data, je vais finir faire mode pour un group data. Maintenant je vais faire mode, alors voilà pour group data, je vais terminer avec vous. So next upcoming tutorial, ça prochain tutoriel qui vous permet d'aller là, voilà. Alors ça je vous prends juste après je vous note qui est une fake fake prend. Alors c'est le mode pour un group data. Tandis que ça là, ça je vous dis juste après, million pour un group data. Juste après million pour un group data, je vous disais qu'il y a une page, voilà c'est pour ça. Tandis que le mode pour group data qui vous mettez là, ça je vous disais qu'il y a une page qui vous mettez là. Juste les autres pages qui comme quoi, ils ont débuté la même. Ok, it's good for this one. Si tu ne vois pas autant que de questions, je t'en ai qu'il n'y a pas de faire ma connaissance. Alors sans aucune hésitation. Allez, nous commençons avec mode pour group data. Merci. Merci. Merci.